La famille, je suis désormais sur Twitch, n'hésitez pas à venir me follow héroïque suprême tout collé, on fait du FIFA, on fait différents jeux, n'hésitez pas à venir sur la chaîne. Et bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mais surtout activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer tout simplement ma tactique perso avec une équipe remaniée, ce n'est plus mon équipe principale, avec Dubrande Dijk, avec De Bruyne, etc. C'est une équipe que je prends vraiment du plaisir, donc tout simplement j'ai décidé de la jouer, donc en fut de champ, c'est quand même plutôt pas mal, 3 matchs, 3 victoires sur la qualification fut de champ. Je prends vraiment du plaisir avec cette équipe, notamment avec la nouvelle compo, c'est parti pour la tactique perso. Donc on continue dans un style défensif avec équilibré, tout simplement, largeur 50, profondeur 49, donc par rapport à la dernière tactique perso, j'ai tout simplement augmenté la profondeur et la largeur, je l'ai un peu baissé. Au niveau de la construction, c'est une construction rapide, occasion équilibrée, largeur 50 dans la surface 4. J'ai rajouté tout simplement des joueurs dans la surface, puisque j'étais quand même pas mal défensif sur la dernière tactique perso, et même en corner, on n'avait pas beaucoup de joueurs dans la surface, donc j'ai mis corner 3 coupant 2. Ensuite en dispositif, on joue en 4-4-2. Instruction pour les deux devant, tout simplement. Colomwani, je n'ai rien mis du tout, parce que je sais très bien qu'il va prendre la profondeur de lui-même, et il va également créer le jeu, puisque c'est également un très bon créateur de jeu, Randal Colomwani. Pour Gianni, j'ai mis dans le dos de la défense, puisqu'elle a des tendances défensives, donc elle va vite redescendre, et donc moi je ne veux pas ça pour mes deux buteurs. MGMD, j'ai mis revenir en défense, tout simplement, pourquoi ? Puisqu'ils vont créer des appels que les DG et DD vont pouvoir envoyer en profondeur. Vous le savez que cette année, c'est très cheaté de passer sur le côté et de faire une passe dans l'axe, donc c'est très important de récupérer les ballons très bas, pour pouvoir ainsi tout simplement enchaîner sur une pointe de vitesse, et puis entre Ismail Assar et Naomi Feller, j'ai pas de doute tout simplement. Sur leur capacité, pardon, à accélérer. Pour les DG et DD, j'ai mis rester derrière en attaque débordement, c'est très important de mettre débordement, parce que sinon vous aurez tout simplement ce passage où votre joueur passe de défenseur droit à DC, donc ça c'est plutôt compliqué, parce qu'au final, tu as le champ libre en attaque pour te prendre un maximum de contre-attaque, donc c'est vraiment très embêtant, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre débordement. Et enfin pour les deux MC, je laisse Rabiot plutôt offensif, malgré que j'ai mis couvrir centre, et Chouameni rester derrière en attaque pour couvrir elle. Donc Rabiot, il va monter, mais il a une capacité aussi à redescendre aussitôt, donc c'est pour ça que lui, je lui mets pas d'instruction, et à Chouameni, je mettrai rester derrière en attaque, couvrir elle, donc Rabiot couvre le centre, et Chouameni couvre l'aile. Alors pourquoi j'ai mis tout simplement couvrir elle et couvrir centre, puisque vous allez avoir aussi également ce phénomène si vous mettez couvrir elle, où vos joueurs, en fait, ils vont défendre en même temps sur un côté, et du coup l'autre côté, ben, il va, vas-y, vas-y, viens, viens l'attaquant, viens, viens me mettre des buts. Donc c'est pour ça, c'est quand même assez compliqué, si vous mettez deux fois couvrir elle, alors il y en a qui le changent pas, et c'est embêtant, mais sinon, voilà, alors attention, pour le deuxième MC, vous pouvez mettre, moi je l'ai pas mis, mais vous pouvez le mettre, je sais que c'était cheaté l'année dernière, se déplacer librement, prendre un poste libre et se démarquer pour offrir une option de passe. Si vous mettez ça, vous aurez plus tendance à avoir un joueur qui sera offensif. Moi, je vous conseille de mettre rester derrière au poste, mais vous pouvez le tester. L'année dernière, je l'avais mis, alors je sais plus si c'était ça, si c'était ça, je crois que j'avais mis, ouais, si, j'avais mis se déplacer librement pour Deyong, Deyong que j'utilisais beaucoup, et du coup, je lui avais mis une liberté de placement, donc vous pouvez vraiment se déplacer librement, et c'était quand même pas mal, mais j'avais préféré de ne rien toucher. Vous pouvez tester, bien entendu, selon vos envies, et selon vos préférences. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez pensé de la tactique perso si vous la testez. Alors bien entendu, je refais un point là-dessus. Les tactiques perso sont selon aussi votre style de jeu. Si vous avez un style de jeu comme moi, vous allez bien percuter en avant, également presser haut, c'est bien entendu la meilleure tactique perso qui vous sera utile. Si vous aimez un style défensif, bien entendu que le 4-4-2 est comment je suis offensif, du coup, dans cette vidéo en vous montrant ma tactique perso, ce ne sera pas, bien entendu, le meilleur choix pour vous. Donc, je vous mettrai tout simplement différentes tactiques perso, défensif, offensif, ultra-offensif, ultra-défensif. Je vous mettrai également comment casser le début d'un match. Donc, c'est un peu une petite technique de pute, mais en gros, comment, dès le début, presser fort l'adversaire et avoir la possession, tout simplement, pour les marquer rapidement, mais en même temps ne pas s'essouffler, puisque vous le savez dans le match, si vous mettez, par exemple, une tactique perso où vous allez tout le temps presser, votre forme, bien entendu, des différents joueurs va être quand même assez critique. Donc, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Merci à tous. C'était Rwik. Sous-titrage ST' 501